Nous sommes dans un village de la région. Dans ce village, vit un riche boutiquier du nom de Ibrahim. Sa boutique ne désemplit pas. Il reçoit de plus en plus de clients car sa boutique regorge d'articles de qualité prisés par les villageois. Heureux du produit de ses ventes, Ibrahim économise beaucoup d'argent qu'il cache jalousement dans un coffre fort, camouflé au fond de sa boutique. La qualité de ses articles, Ibrahim le doit au fait qu'il se ravitaille au chef lieu de région. Un matin, Ibrahim reçoit la visite d'un agent de crédit de Capital Finance de son village. L'agent de crédit essaie de le convaincre d'ouvrir un compte à Capital Finance pour épargner ses économies, ce qui lui permettra de bénéficier de crédit. Mais hélas, Ibrahim fait la sourde oreille en faisant comprendre à l'agent qu'il réinvestissait ses économies en achetant des articles. Un soir, à la descente, il referme sa boutique et rentre chez lui comme tous les soirs. Le lendemain matin, Ibrahim est alerté par des cris venant du marché du village. Il apprend par la même occasion que le marché, y compris sa boutique, est en feu. Les villageois, munis de seaux d'eau, essaient d'éteindre le feu qui s'agrandit de plus en plus. Ibrahim, tellement affecté, tente de se jeter dans le feu pour sauver ses biens, mais les villageois le retiennent. Après l'incendie, Ibrahim se précipite dans les décombres et constate que son coffre-fort a pris feu et tout son argent est parti en fumée. Ibrahim pleure. Il est inconsolable. Il explique ce qu'il a perdu. C'est en ce moment que les villageois apprirent qu'il laissait toutes ses économies dans sa boutique. Le lendemain, il ne lui restait qu'un vieux billet de 1000 francs qu'il avait laissé dans sa poche la veille. Les villageois se moquaient de lui, car selon eux, personne ne doit se comporter de la sorte de nos jours, car Capital Finance est un moyen sûr d'épargner sans risque, mais plutôt avec des avantages. Suite à la tragédie et avant de quitter définitivement le village, les dernières paroles de Ibrahim fut « Si j'avais écouté l'agent de crédit de Capital Finance et si seulement j'avais épargné à la mutuelle, je n'en serais pas là ». Sous-titrage Société Radio-Canada